Bonjour, c'est Jean-Marc Danemo. Je vais vous présenter aujourd'hui notre gamme qui rencontre déjà un grand succès, c'est notre gamme Turn Grip. Alors Turn Grip, pour vous rappeler, c'est une fixation tout-en-un qui permet d'ouvrir un quart de tour de panneau. Alors pour utiliser le Turn Grip, ce qu'il faut, c'est de couper au laser sur votre panneau cette forme-ci sur le bâti et sur le panneau. Et ainsi, comment ça fonctionne ? Là, c'est le cas typique d'avoir deux épisodes différentes. Donc, vous pouvez avoir un panneau de 2 mm et un bâti d'une épisodeur que vous voulez. Par exemple, ici, c'est 5 mm. Et le Turn Grip fonctionne en un grand tour. Et vous entendez à la fin, pour être sûr que ce soit bien fermé, le clic. Je vous le refais. Voilà. À savoir, sur les Turn Grip, en termes de force, on peut atteindre jusqu'à 5 000 N en force de cisaillement et jusqu'à 1 600 N en traction. Ensuite, il y a d'autres cas sur les Turn Grip. Ici, vous avez le cas de deux panneaux fins qui font 2 mm de chaque. Et c'est le même principe. Alors, on ouvre. Et on referme. Et à la fin, il y a le clic. Et ici, la même chose. Avec deux panneaux de 1 mm seulement. Voilà qu'on ouvre. Et qu'on ferme. Et qu'on ferme. Et on a le clic. Sur les deux versions, à des panneaux très fins, comme 2 mm et moins, il y a une force en traction de 800 N seulement. C'est-à-dire, ce n'est pas la fixation qui va casser. C'est les panneaux qui sont fins, qui vont plier. Sur la version standard, on a une tolérance entre deux panneaux de 0.5 mm. Et aussi, pour fermer les Turn Grip, c'est une force de serrage de 200 N. Aussi, pour installer le Turn Grip, vous avez besoin de vis. Et n'hésitez pas à nous donner vos épaisseurs de panneaux. Et on peut vous fournir également les vis pour installer le Turn Grip sur votre application. Donc, soit une vis standard, ou soit une vis fraisée. Ici, il s'agissait des standards, avec une poignée ergonomique. Et on a aussi une version de haute précision. C'est-à-dire qu'il y a une tolérance de panneaux de 0.1 mm. Et pour cette version, haute précision, on vous conseille de commander la version avec outil. Car la force de serrage est jusqu'à 700 N. Donc, 700 N à tourner la main, ça peut être difficile. Donc, avec une clé comme celle-ci, vous pouvez plus facilement ouvrir le Turn Grip. Et ainsi, le refermer. Comme ceci. Vous avez également toutes les dimensions dans le catalogue. Voilà. Si vous avez besoin d'autres informations sur le Turn Grip, vous pouvez aller sur notre site turn-grip.com et justement télécharger notre catalogue qui est disponible en ligne. Et n'hésitez pas à nous contacter pour toutes autres questions. Merci.